Salut et bienvenue dans ce tuto. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de serveurs dédiés. Alors, serveurs dédiés chez KimSufi, ce n'est pas une promotion pour KimSufi, loin de là. C'est tout simplement que moi, je loue des serveurs de temps en temps chez eux. Et que pour le coup, il me semblait intéressant de te montrer un petit peu comment on faisait une installation sur ce type de service. Donc, c'est un service qui est proposé par OVH, d'accord ? Ce n'est pas un service sorti derrière les fagots et ça vient d'arriver et tout ça. Ça fait très très longtemps que KimSufi existe. À l'époque, j'utilisais leur VPS, alors ça fait très longtemps, donc je ne pourrais pas faire de retour aujourd'hui dessus. Et je ne pourrais pas faire de retour sur leur service d'hébergement. Par contre, je peux faire un petit retour sur leur serveur dédié. Pourquoi est-ce qu'OVH a mis KimSufi à côté ? Alors, je ne sais pas s'ils l'ont créé ou s'ils ont racheté une ancienne société. Après, si tu le sais, potentiellement, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Mais concrètement, OVH sur leur propre site vont vendre leur propre serveur dédié, mais ils vont, par l'intermédiaire de KimSufi, vendre d'autres serveurs. Alors, est-ce que c'est des serveurs reconditionnés ? Je ne sais pas. Encore une fois, si toi tu le sais, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. L'idée, c'est d'expliquer un petit peu pourquoi il y a deux types de serveurs. Notamment, par exemple, chez OVH, tu vas avoir le droit, quand tu achètes un serveur dédié chez eux, enfin quand tu loues un serveur dédié chez eux, tu vas avoir le droit à un service technique derrière en support, un support technique en plus, que tu n'auras pas forcément sur KimSufi. L'idée de KimSufi, c'est de récupérer, enfin de louer un serveur dédié et de pouvoir te débrouiller de l'installation jusqu'à la mise en production de ton application. Et si ça plante un jour, c'est entièrement de ta responsabilité. Il n'y a pas de système de sauvegarde, de backup, de quoi que ce soit. C'est à toi de tout maîtriser et de tout mettre en place derrière. Donc, voilà un petit peu la différence entre les deux de ce que j'en sais. Si je me trompe, encore une fois, comme je te le dis, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Moi, ça ne me dérange pas que tu viennes apporter de la connaissance à ce type de tuto-là. Et nous, ce qu'on va voir là, pour le coup, c'est l'installation. Tu vas voir qu'en fin de compte, c'est simple, ça peut paraître compliqué, mais là, c'est relativement simple d'installer son propre serveur. Donc, concrètement, là, je suis dans l'interface graphique de KimSufi. Donc, c'est la partie dashboard, la partie administrateur. Et dedans, tu vas te retrouver avec justement un panel d'installation. Notamment, moi, j'ai été loué un 4Go de RAM DDR3 et un 2TB en serial ATTA. Donc, tu n'as pas de SSD en termes de location. Les tarifs peuvent paraître intéressants. Généralement, quand tu vois ce tarif-là, c'est qu'il est déjà trop tard. Les serveurs sont en cours de réapprovisionnement. Tu vois ici, on est sur un tarif à moins de 5 euros pour un 2Go de RAM sur 500Go de disques durs. Bon, après, tu te retrouves avec, tu vois, pour moins de 6 euros, quelque chose avec 4Go en DDR3 et puis 1TB de disques durs. Ce qui me semble quand même plutôt pas mal. On est un peu faiblard au niveau du CPU. Mais en soi, pour faire tourner un site web, pour faire tourner une application, c'est largement suffisant à mon sens. Après, bien évidemment, tout dépend du trafic, tout dépend de plein de choses que tu vas mettre en place sur ton propre serveur. Moi, du coup, j'ai loué temporairement un serveur chez eux pour faire ce que je suis en train de développer une application. Et donc, pour le coup, je suis en train de faire des tests et je vais avoir besoin d'un serveur de déploiement pour pouvoir mettre tout mon système en place. Peut-être que c'est un serveur que j'utiliserai prochainement pour faire uniquement du déploiement. Je ne sais pas encore, mais concrètement, l'idée derrière tout ça, c'est d'avoir loué un serveur de 4Go de RAM en DDR3 et puis 2TB de disques durs en Serialata. Donc, pour le coup, c'est largement suffisant pour mes besoins. Pour l'installation, tu as plusieurs choses. Tu as la partie adresse IP. Tu retrouves ton adresse IP ici. Forcément, j'ai cliqué sur adresse IP. Mais voilà, tu te retrouves avec ton IPv6 et ton IP standard, IPv4, à cet endroit-là. Nous, on va retourner sur le tableau de bord parce qu'on souhaite installer notre serveur au final. Mais tu vas te retrouver notamment avec des informations de type DNS et les templates d'installation que tu vas avoir derrière. Nous, on va cliquer sur le bouton Installer. On va choisir un template. Et là, tu vois que tu as plein de possibilités. En termes d'installation, tu peux utiliser de l'arche Linux. Tout dépend, hop là, j'ai cliqué dessus, mais tout dépend de ce que tu veux réellement faire derrière. Notamment, tu peux utiliser, par exemple, un petit Debian. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal en 64 bits. De toute façon, ça dépend du système d'exploitation qu'il va y avoir aussi derrière. Enfin, du type de serveur tout du moins. Ou autrement, tu peux utiliser des templates de type Linux, Plesk, etc. Donc, libre à toi de choisir ce que tu veux. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur une version de Debian 9.4. La version anglais ou français, on s'en tamponne. Bon, je vais laisser en anglais pour moi parce que j'ai plus l'habitude d'utiliser les systèmes d'exploitation Linux en anglais, tout du moins au niveau des serveurs. Tu as la possibilité de faire des installations personnalisées. Moi, je ne te le recommande pas si tu veux vraiment installer au plus vite ton serveur. Et on clique sur Suivant. Ça va pour objectif, tout simplement de commencer à lancer l'installation, cette opération. Alors, vous êtes sur le point de réinstaller les serveurs avec la configuration suivante. Ok, d'accord. Et cette opération se traduira, pas produira, par la suppression de toutes les données sur le disque dur. C'est ce qu'on va effectivement faire actuellement. Donc, c'est parti. Ça va lancer l'installation. Ça va mettre un petit peu de temps puisqu'il y a plusieurs étapes à effectuer. Et puis, par la suite, on pourra récupérer les différents identifiants pour pouvoir se connecter à notre serveur. Alors, le temps que ça s'installe, je vais couper la vidéo et on reprend juste après. Donc voilà, on a une installation toute fraîche de notre serveur. On a un petit Debian 9.4 qui a été installé dessus. Maintenant, ce que l'on a à faire, c'est tout simplement pouvoir se connecter dessus. Alors, dans la configuration actuelle, d'accord, de ce que je t'ai montré, tu vas recevoir normalement par mail avec le mail d'inscription quand tu as créé ton compte sur qui me suffit. Tu vas recevoir par mail différentes informations, notamment le nom d'utilisateur pour se connecter et en même temps, le mot de passe pour se connecter à ton serveur. Alors, bien évidemment, là, tu le vois en clair mon mot de passe. Donc, concrètement, tu te doutes bien que je vais le changer par la suite. Ce n'est pas la peine d'essayer de pouvoir te connecter avec. Et la recommandation que je peux te faire sur ce type de connexion, c'est de ne pas utiliser de mot de passe. C'est-à-dire d'utiliser une clé SSH. C'est une clé de chiffrement entre ta machine et le serveur à distance. C'est une clé. Alors, je te laisserai regarder les tutos sur Internet. Éventuellement, je referai un tuto à part celui-ci. Là, l'idée, c'est de te montrer de A à Z comment installer et se connecter à ton serveur. Mais l'idée, d'ailleurs, tout ça, ça va être d'utiliser des clés SSH pour pouvoir se connecter plus facilement et sans avoir en même temps de mot de passe à taper à chaque fois. Aussi, l'autre bonne pratique, c'est de changer le nom d'utilisateur par défaut. Là, actuellement, c'est root. L'objectif, ça va être de te trouver un nom d'utilisateur par défaut plutôt que root. Donc, voilà ce que tu as potentiellement à faire comme optimisation là-dessus. Il nous faut donc trois informations. Un, le nom d'utilisateur. Deux, le mot de passe. Et trois, l'adresse IP pour se connecter. L'adresse IP, on va la retrouver à cet endroit-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier l'adresse IP. Je vais en même temps en profiter pour ouvrir un terminal parce que du coup, Xterm, Iterm, hop, on va l'ouvrir en plein écran. Voilà. Et pour le coup, je vais me connecter en SSH. Donc, je vais faire SSH route arrobase et puis donc mon adresse IP. Il va me proposer donc de me connecter avec mon mot de passe. Donc, je vais attendre le retour du serveur. Donc là, il me dit, écoute, pour te connecter, il nous faut un mot de passe. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre petite boîte mail qui va bien récupérer, hop, notre mot de passe. Et on va le coller à cet endroit-là et on va faire entrer. Ce qui va avoir pour objectif, voilà, de nous connecter directement sur le serveur. On est bien connecté sur le 37 187 122 104 qui est bien l'adresse IP de notre propre serveur. Tu vois, c'est exactement la même. Donc là, on est sur notre serveur à distance. Et on va pouvoir effectuer maintenant nos différentes commandes à distance. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais te montrer en fin de compte sur l'installation d'un serveur sur qui me suffit. Tu vois que c'est extrêmement simple au final. Plutôt que de payer, je ne sais pas, 150 euros de serveur, soit trimestriellement ou 50 à 70 euros de serveur par mois. Pour le coup, tu peux t'en tirer à beaucoup moins cher que ça. Là, actuellement, le serveur que j'ai pris, il est à une vingtaine d'euros par mois si je vais dans facturation. Pour ne rien te cacher, voilà, je suis à 22 euros par mois de facturation pour avoir mon propre petit serveur sur lequel je vais pouvoir me débrouiller. Je vais pouvoir développer et déployer tout du moins mes différentes applications. Après, c'est comme tout système d'environnement Unix, d'accord ? Tu vas pouvoir évoluer à l'intérieur, notamment si je fais un CD slash, je vais me retrouver à la racine de mon serveur. Et si je fais un LS-A de ma racine, je me retrouve avec tous les dossiers, en fin de compte, par défaut, que l'on peut retrouver sur un environnement Linux. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Moi, ça va me permettre de créer peut-être d'autres tutos un petit peu plus approfondis sur tes propres questions. Et puis, si tu as d'autres idées, si tu as des choses à ajouter sur le tuto que j'ai fait actuellement, tu peux aussi les mettre dans les commentaires. Autrement, tu peux liker cette vidéo ou t'abonner pour ne pas louper les prochains tutos. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye !